Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Le président a beaucoup parlé de multilatéralisme. Aujourd'hui, un multilatéralisme qui est malmené, notamment aux États-Unis. Vous êtes l'ambassadeur de France aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Alors, c'est vrai que le président de la République a présenté ses idées pour un multilatéralisme fort et avec des contenus très concrets. C'est vrai aussi qu'aux États-Unis, nous avons une administration américaine, un président américain qui préfère souvent la méthode bilatérale. Mais on a vu hier au G7 et ces derniers jours à Biarritz, au sommet du G7, qui est une enceinte multilatérale, qu'on peut, y compris avec les États-Unis et les autres grandes démocraties industrielles qui composent le G7, aboutir à des décisions concrètes sur la base d'une conversation politique entre les dirigeants. C'est un bon exemple de multilatéralisme fort, rénové, car il y a un point commun, bien sûr, dans nos positions. On le voit avec l'Organisation mondiale du commerce. En France, nous reconnaissons aussi que les institutions multilatérales actuelles ne sont pas dans un fonctionnement idéal. Et d'ailleurs, au G7, à Biarritz, il y a une conclusion unanime des chefs d'État et de gouvernement pour confirmer qu'il faut réformer l'OMC. Donc je pense que le point de convergence, c'est que nous avons besoin d'institutions multilatérales, mais que les institutions actuelles, souvent, doivent être réformées pour être rendues plus efficaces. Merci, M. l'Ambassadeur.